Bonjour ! C'est parti pour une nouvelle foire aux questions que vous m'avez posé sur mon compte Instagram que vous suivez avec vos messieurs, et merci d'avance ! Question 1 ! Est-ce que le fitness fait ses preuves ? Un message de Colin, qui a récemment participé à l'émission Koh Lanta sur TF1. On partage la même salle de sport, donc voilà... Et non, ça ne fait pas ses preuves. Et je trouve ça un peu décevant d'ailleurs, parce que les fitness nous promettent des corps galbés, dans lesquels on se sent bien et tout, et sous prétexte qu'on n'y va pas... Question 2 ! Comment est-ce qu'on prononce ? Bersinger ou... Enfin, bonne question ! Merci de la poser ! On prononce Bersinger, voilà, s'il vous plaît ! Je ne suis pas très fan des variations, même si toutes ne sont pas archi dérangeantes. Les Français disent Bersinger, les Allemands disent Bersinger, ouais, ouais, Google dit... Bersinger ! Ah, ça, non, pitié ! Les Chameaux disent Bersinger ! Oui, bof ! Question 3 ! Ma photo préférée de moi ? J'en ai pas vraiment, mais en ce moment, j'aime bien utiliser celle-là. C'est le studio à la volette, à Vevey, qui l'a faite. C'est un duo de personnes tout à fait compétentes, je les recommande. Autrement, j'aime bien utiliser celle-ci. Mais je l'emploie assez peu, parce que sinon le monde entier saurait que... Enfin, je chie avec une plante à côté de moi. Ouais, là, je suis un peu foufou, c'est vrai, j'avoue ! Question 4 ! C'était quoi ton premier Natel ? Est-ce que c'est vraiment une question intéressante ? Est-ce que le fait que la question soit intéressante, c'est vraiment un critère qui va déterminer si je vais y répondre ou pas ? Non ! Mon premier téléphone portable était celui-là, le Siemens MC60. Le premier de la marque avec un appareil photo. Mémoire de stockage d'un méga ! Je me souviens, c'était en 2003, je l'avais acheté avec ma maman, je l'avais amené à l'école, je l'avais montré à tous mes copains, et très vite, je l'avais perdu. J'ai retrouvé une fiche technique de ce Natel. T'as tchéu, mais les skills du bidule, quoi ! Définition de l'écran, 101 sur 80 pixels. Carte mémoire, non ! CPU core, 1. Autonomie de la batterie, 700 m... Batterie amovible, oui ! Ça, c'est pas mal, hein ! Capteur frontal de l'appareil photo, non ! Capteur vidéo, non ! Waouh ! Explosion ! Question 5 ! Y a-t-il un nouveau spectacle en préparation ? Oui ! Il s'appellera Pain Surprise. Ce sera un solo complètement improvisé, ça répond aussi à cette question, dans lequel j'ai pour projet de faire plein de choses. Idéalement, des histoires improbables et de la musique. Le tout, bien sûr, toujours avec pour objectif de vous faire rigoler. Mine de rien, je bosse pas mal dessus, et ça me tient monstre à cœur, qui est des gens pour cette première, le 6 octobre 2022, au théâtre du Pré-au-moine à Cossonnet. Pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Venez, s'il vous plaît ! Question 6 ! J'ai fait 6 ans de cours de batterie à l'école de jazz et de musique actuelle à Lausanne quand j'étais ado. J'ai pas été pris en classe préparatoire professionnelle. J'ai continué pour le plaisir au sein notamment de la comédie musicale improvisée. J'ai commencé en janvier 2022 des cours de basse et de piano, notamment dans ce but-là. Et pour l'instant, c'est pas concluant ! Merde ! J'ai vraiment essayé de faire le truc nickel, j'ai pas réussi. Question 7 ! Quelle est la capitale du Monténégro ? Avec 3 points d'interrogation parce que je suis foufou ! Eh ben, figure-toi que la réponse à cette question est dans le spectacle Les gens meurent. Oui, pour de vrai. Dont les billets de la tournée sont en vente sur lesgensmeurs.ch Je me réjouis beaucoup, beaucoup ! Putain, ce que c'était de la merde ! Beaucoup, beaucoup, putain ! Question 8 ! Est-ce que t'es un bon type, Blaise ? Waouh ! C'est une bonne question, mais du coup, j'ai demandé à des copains de répondre. Thomas Wiesel ! Je suis pas fan de l'expression « c'est un bon type ». C'est ce qu'on dit juste après une critique, genre... Il tue des chats errants. C'est un bon type. Donc, oui, Blaise, c'est un bon type. Et quand on est plein d'humour et s'ensemble à bosser sur des projets, celui qui fait rire le groupe, en général, c'est Blaise. Donc, c'est très cool de l'avoir à ses côtés. D'avoir Blaise dans les coulisses, c'est l'assurance que ça va pas être en sérieux et qu'on n'arrive jamais à deviner dans quelle direction il va partir. Donc, c'est un bon type, ouais. Yann Marguet. Alors, Blaise Berzinger, bon type. Ouais, la question mérite de te poser. C'est un personnage pour le moins ambigu, un Blaise B, comme on l'appelle. D'un côté, il sauve ma tante de la famille, bon. De l'autre, il me pique mon sécateur. Alors, il administre ma société. Oui. Ce qui est très sympa. Merci. Et bien, à côté, il me donne de l'argent. Il m'offre un gros savon. Ouais. Magnifique. Il l'utilise. Ouais, sympa. Bon type. Tout est vrai. Question 9. Tu chies combien de fois par jour ? Une. Question 10. C'est quoi le moment le plus gênant que tu as vécu dans ta vie ? Celui-ci. En vrai, je trouve la question super, mais il n'y a rien de zinzin qui m'est venu. Je me suis chié dessus à Strasbourg une fois. Question 10. Tu mettra un jour toutes tes chroniques Couleur 3 sur YouTube, Multiversinger, etc. Bah, les papiers que je fais en direct dans le studio de Couleur 3, je les mets toujours sur YouTube. Ça répond d'ailleurs à cette question qu'on m'a aussi posée. Si j'en mets pas un, c'est soit parce que j'en étais pas très fier ou alors parce qu'il y a une idée où je me suis dit tiens, j'en ferais peut-être autre chose plus tard et je veux pas que ce soit déjà sur Internet. Puis mes petits sketchs audio d'une minute, non, je les mets pas. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que du son, puis ouais, j'sais pas, j'ai l'impression que ça le ferait pas. Mais tout est récoutable sur le PlayRTS. Question 12. Est-ce qu'il y aura un Peinture sur chevaux 3 ou éventuellement d'autres animaux ? Alors Peinture sur chevaux 3, non, jamais. Mais j'ai en tête un Gravure sur chameau 2. Une espèce de remake, mais avec beaucoup de nouveautés que j'essayerais peut-être de jouer en France. Et ça me permet de répondre à la question de savoir si j'allais jouer un jour en frousille. Peut-être, c'est dans un coin de ma tête. Et je pourrais enfin y proposer mon amélioration de la Marseillaise avec des paroles qui collent vraiment plus à la France. La France, la France, la France, la France. Oui, oui, la République Française de France. Question 13. Pourquoi doréna près ? Bah parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Mais tout le monde fait faux. Tout comme il faut dire avec volontiers. Et appeler le paléo le festignon. Mais tout le monde fait faux. D'ailleurs vérifiez pas, c'est vrai ce que je dis, vérifiez pas. Ceci est la question numéro 14. Oui. Ah. Ouf. Ah j'ai cru que personne allait faire la blague et ça a commencé à me... Ouh, yes ! Question 15. J'étais la première question dans ta dernière FAQ, peut-on réitérer ça ? Non. Question 16. As-tu appris exprès le thème de Blues for Feligio pour l'épisode de Vous me voilà ? Oui, extrait. Blues for Feligio ? Non ? Non, non, bah ça me dit rien. Question 17. Tu t'imaginais déjà arriver sur le service public à l'époque de Jardissimo ? Alors, première chose, Jardissimo. On dirait le nom d'une émission de jardinage naze ? Eh ben c'est ça. En 2010, j'ai commencé la radio professionnelle sur LFM. Je faisais de l'animation les dimanches matins. Et il y avait une heure consacrée au jardinage au milieu. J'ai retrouvé une archive et j'ai méga longtemps hésité avant de vous passer un extrait, mais voilà. When you believe, Maria Carré en duo avec Whitney Houston à l'instant sur LFM. Nous sommes le dimanche 27 juin 2010. Il est 9h. PMU, on parait que vous allez gagner. Oui, je devais donner les pronostics du PMU. Et je vous rappelle donc qu'il y a des courses aujourd'hui à Saint-Cloud, en réunion une dans la quatrième. Il s'agit du prix Etia Derways et 18 chevaux sont partants. Pas de non partants à vous signaler. Et LFM a choisi pour vous le 4 Milongo, le 8 Airwoman, l'As Gentoo, le 16 Selagan. J'étais mauvais. Ça me rappelle la fois où j'avais oublié de préparer le PMU. Et tout d'un coup, j'ai été pris de court parce que le jingle est parti. Et j'ai inventé tous les noms des chevaux. Vous aussi faites de l'improvisation. Vous verrez, c'est très utile dans la vie de tous les jours. Je vais un peu plus loin. On parlait tout à l'heure de carottes. Eh bien, la leur était plutôt fraise avec Strawberry Avalanche, un titre de Whole City à l'instant sur LFM. Nous avons une auditrice en ligne. Monique, bonjour. Bonjour. Alors, votre question concerne des pivoines, c'est juste. Voilà. On vous écoute. J'ai des pivoines depuis plein d'années. Bon, moi, je viens de récupérer la maison, mais je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse avec ces pivoines. Elles sont super bien en fleurs. Oui. Est-ce qu'il faut que cet automne, je les coupe ? Alors, voilà, bonne question. Alors, pour couper les fleurs à nez, il n'y a aucun problème. Alors, écoutez, bon, c'est vrai que les pivoines, il n'y a pas de problème. Mais sachez que ce monsieur était extrêmement sympathique et que l'émission était tout à fait chiante. Oui, vous pouvez couper les feuilles, il n'y a pas de problème. Parce qu'après, ça reste sur le sol, ça pourrit, ce n'est pas très bon. Non. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. Vous habitez où, vous m'avez dit ? Vous habitez où ? Au Mont-de-Puy. Au Mont-de-Puy, oui. Alors, à 800 m, il n'y a aucun problème, ça pousse très, très bien. Non, mais elles sont superbes, mais je ne savais pas s'il fallait que je coupe à l'automne ou pas du tout. Oui, alors à l'automne, il faut les couper. Voilà. D'accord. Merci. Je vous remercie. Bon dimanche, bonnes vacances. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. C'était donc Monique Desmond, depuis, nous avons une autre auditrice en ligne, c'est Christiane de Goumoin-le-Ju. Bonjour. Bonjour. Là, vous comprenez d'où me vient ma passion pour les sketchs téléphoniques, parce que six ans plus tard, j'écrivais ça. Il est où maintenant, ce chien ? Dans un refuge, à Coir. D'accord. Et vous êtes allé le voir, depuis ? Oui, depuis que je l'ai abandonné, je suis allé le voir 16 fois. D'accord. Et comment il s'appelle ? Maintenant, il s'appelle Butterfly. C'est mignon, ça. Non, c'est dégueulasse. C'est un point de vue. C'est les gens du refuge qui n'ont pas voulu, qui gardent le nom que moi, je lui avais donné. C'était quoi, le nom que vous lui aviez donné ? Voyage organisé. Quant au service public, oui, j'avais très envie d'être à Couleur 3 et au Decoder. Et quelque part, tout ce que j'ai fait avant, c'était juste des étapes pour y arriver un jour. Et j'y suis. Reconnaissance éternelle de la vie, remerciez l'univers, observez les étoiles, devenez vegan, ne couchez qu'avec des enfants que vous connaissez. Avec aucun enfant. Je sais pas ce qui est... Aucun. A propos de musique, je vous propose de mettre fin à cette FAQ avec cette dernière question. Question 18. Oups, I did it again avec les paroles Jean-François Rime, on peut réécouter. C'est vrai qu'un temps, je Jean-François Rimeais des chansons. Alors go. Jean-François Rime, Jean-François Rime, Jean-François Rime, Jean-François Rime, Jean-François Rime, Jean-François Rime, Jean-François Rime. Merci à tous pour vos questions, merci de vous abonner et de me suivre. Venez voir les spectacles, respectez votre concierge et bisons ! Sous-titrage ST' 501